Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne me suis pas toujours appelé ainsi. Je n'ai reçu ce sobriquet que le jour... Voyons, je crois qu'il est préférable de vous redire toute l'histoire. Il était une fois un pays charmant qui s'appelait la France. On y vivait heureux car on y était gais. Le bleu de jaune, le petit de vert. Je suis l'eau plate en pignonne. Mon costume est fait de soleil. Mon costume est fait de soleil. Pour enchantons plus de sommeil. Pour enchantons son costume est fait de soleil. Fait de soleil. Puis on y versait la fête. Dans son roussant de l'amusée. Dans son roussant de l'amusée. Mais oui, nous voici en plein XVIIIe siècle. Le roi est jeune, beau, puissant. C'est Louis XV, dénommé le bien-aimé. On fait aussi la guerre car on aime beaucoup la gloire. Et souvent, le canon couvre de sa grosse voix le son des violons et celui des hauts bois. Certes, on va à la bataille une fleur au fusil et le sourire aux lèvres. Mais hélas, on a beau se battre avec élégance, on s'entretue quand même. Et il faut toujours de nouveaux soldats. J'habitais avec mon oncle, un petit village de l'île de France. J'étais railleur, frondeur, indiscipliné et assez turbulent. Un jour, au plus fort d'une querelle où je tenais tête à un groupe de paysans, je fus cerné et pris et toute la troupe me conduisait triomphante au village. Quand soudain, sur le talus d'un chemin creux, apparaît une belle jeune fille, vêtue comme une bohémienne, et qui me regarde passer, puis se met à suivre le cortège en me posant des questions. Dis, pourquoi t'as-tu l'attrapé ? Pour mettre fin à mes exploits. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien. Il me reproche de ne rien faire. Veux-tu savoir ce que le sort te réserve ? Oui, quoi ? Donne-moi ta main. Je vais y lire ton destin. Toute la troupe s'arrête, curieuse, et la bohémienne me dit... De merveilleuses aventures t'attendent. Je vois les signes du triomphe. Un costume chamarré. Le cheval le plus fougueux du monde. Une audace folle. Tu seras soldat dans l'un des plus beaux régiments de France. Tu t'y couvriras de gloire. Puis, oh surprise, elle me fait une révérence et ajoute... Oh, pardonnez-moi de vous avoir tutoyé, monseigneur, car la fille du roi vous aime. La fille du roi, même. Oui. Et vous l'épouserez ? Tout à mes rêves, je me laissais traîner vers la place du village. Quant au loin, j'entends des roulements de tambours et j'aperçois une estrade multicolore où un sergent, clinquant et magnifique dans son uniforme bleu et blanc, convie les garçons du village à s'enrôler dans les régiments du roi. Voulez-vous vivre sans souci et mourir sans regret ? Voulez-vous ne penser à rien et que le roi s'en charge pour vous ? Alors, n'hésitez pas, enrôlez-vous dans le régiment d'Aquitaine et vous serez considérés. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ma décision est prise. Soudain, brûlant la politesse à mon escorte, je me volatilise et me perdant dans la foule, je cours vers l'estrade du sergent. Par moins qu'il passait ! Il a fait vite ! Il a volé un lieu ! Oh, le sac-moi ! Vite ! Un engagement ! Un instant, mon gars ! Non, non ! Dans un instant, il sera trop tard ! Voilà une feuille, signe au bar ! Merci ! Ouf ! Ta prime ! Oh, merci, sergent ! Et voilà ! Il ne manque plus à la prédiction que la gloire... Le cheval... Et la fille du roi ! Tiens, la bohémienne ! Vous attendiez pas à me retrouver ici ? Mais que faites-vous sur ma ligne de chance ? Brôle de chance que d'être soldat pour sept ans ! Mais ne suis-je pas né pour la gloire ? Parce que vous croyez tout ce que je vous ai dit ? Ma main ne saurait mentir ! Vous ne comprenez donc rien ! Je suis la fille du sergent Lafranchise ! Eh oui, mon gars, c'est ma fille ! Et je ne vous ai raconté tout cela que pour vous faire enrôler dans notre régiment ! Eh bien, détrompez-vous ! Vous avez cru mentir ! Mais mon destin sera celui que vous avez choisi ! Et que j'ai décidé ! Vous comprenez bien ? Celui que j'ai décidé ! Pariez avec moi ! Pauvre fou ! Vous perdrez votre pari ! L'après-midi de ce même jour Nous avions quitté le village Et notre carriole pénètre au long d'un bois Au tournant de la route Atelé de quatre chevaux Un élégant carrosse Précédé d'un laquais à cheval Vient à notre rencontre Soudain, six malandrins sortent d'un taillis Se lancent à l'assaut du carrosse Des coups de feu sont tirés Les laquais s'enfuient Du carrosse, des cris s'échappent Au secours ! Au secours ! Au secours ! Sergent ! Sergent, on appelle au secours Demi-tour ! Ne restons pas ici ! Dans le bois ! Tout le monde dans le bois ! Pas par là ! Il y a du danger ! Quoi ? Vous refusez de porter secours à des femmes ? Vous êtes un lâche, sergent ! Un poltron, une poule mouillée Une épée, deux pistolets Voilà ! J'irai seul ! Un de moins ! À moi, vous autres ! Oh mon Dieu ! Ils se précipitent tous sur lui ! Il est perdu ! Non ! Quelle audace ! Aïe ! Non ! Il a esquivé, maintenant il attaque ! Oh ! Voilà un coup de crosse pas perdu pour tout le monde ! Et de paix ! Bravo, Fofon ! Il lui a fait voler son épée des mains ! Et de trois ! Il est acculé au carrosse ! À nos trois, s'agrippons ! Regardez ! Fofon est entré dans le carrosse ! Hop ! Il en ressort ! On m'a l'air de coincé par la porte ! Fofon est blessé, son épau saigne ! Oh ! Quel homme ! Soldat, nous pouvons sortir maintenant ! Le combat tira ça ! Il n'en reste plus qu'un ! Grâce, mon Dieu ! Oh ! Bon voyage, égorgeur ! Bon voyage, égorgeur ! Oh, merci ! Merci, monsieur ! Vous avez été merveilleux ! Vous méritez que je vous embrasse ! Vous venez de sauver son Altesse royale, Madame Henriette ! Oh ! La fille du roi ! Acceptez cette bourse que vous avez reprise à ces affreux bandits ! Oh, nom de grâce ! Ne gâchez pas mon plaisir ! Brave et désintéressée ! Comment vous appelez-vous ? Fanfan ! Mais encore ! Fanfan ! Je veux être soldat du roi ! Eh bien, Fanfan ! Prenez ce petit bijou qui m'appartient, en souvenir de moi, marquise de Pompadour ! C'est une tulipe ! Qu'elle vous porte bonheur ! Mais, Madame... Adieu ! Fanfan, la tulipe ! En avant, Fanfan, la tulipe ! Oui, ils ont une pipe en avant ! En avant, Fanfan, la tulipe ! Oui, ils ont une pipe en avant ! Nous parvînmes au camp, le lendemain. Nous avions marché, marché... En route, la franchise avait enrôlé une quinzaine de recrues. Nous étions exténués. Au camp, l'activité semblait fébrile. On entendait des clérons, des tambours, des cris. Les commandements de l'adjudant Cadet Guichard, dits fiers à bras. Dégâchez le sabre ! Sable à la main ! Oh, le sabre ! Remettez-le sabre ! Brave comme un lion, bête comme un âne ! Ah, on n'a plus de la mermolle ! Voilà la serre à canon ! Braillard, insolent ! C'était la terreur du régiment. Eh ben, avancez ! Qu'est-ce qui m'a flanqué une bande de cornichons pareille ? Non mais, sergent la franchise ! Regardez donc, c'était d'abruti ! Cet accueil ne fut pas de mon goût. Mais il y avait aussi des braves gens, comme Placide Becavin, dit Tranche-Montagne. Eh oui, Tranche-Montagne ! Tranche-Montagne ! Mais rassure-toi, mon gars, je fais plus de peur que de mal. Il traînait après lui de guerre en bataille, sa femme et ses huit enfants. Il y avait aussi le très élégant et précieux Capitaine de la houlette. Votre nom ? Fanfan la tulipe. Que voilà un joli sobriquet ! Nous avons déjà pied d'alouette, la fleur, lila, blanc et marguerite. Ce n'est pas un régiment, c'est une plate-bande. Ha, ha, ha ! Laissez-moi cette belle tulipe, mon capitaine. Je vais la cultiver. Oh, cette seconde incartate de fier à bras ne me pulle pas du tout. Et je défiais cette ganache. Est-ce moi qui vous fait rire ? J'ai tué cinq brigands sur la route. J'en peux tuer un sixième ? Quoi ? Cette réplique me fit jeter en prison. Allons ? Sur la paille ? Je vous apprendrai comment je m'appelle, moi, bougre d'andouille. Oh, joli nom ! Et qui vous va bien ? Adeline, qui avait des remords de m'avoir abusé, vint m'apporter un pichet de cidre. Et tandis qu'elle me parlait à travers la lucarne d'un an sur le camp, fier à bras l'aperçu, et vint faire devant elle quelques ronds de jambes, car il mourait d'envie de l'épouser. Pendant que la conversation allait son train, je vis une trappe au plafond. Je m'accrochais à une poutre. Je fis un rétablissement et je me trouvais sur le toit. Tranche-Montagne, qui marchait le nez en l'air, m'aperçut et consentit à me passer son sabre sans comprendre pourquoi. Autour de l'écurie, un attroupement s'était formé quand fier à bras me découvrit. Quoi ? Corne bleu de la mérone ! Vous savez, est-ce que vous faites là-haut ? Je vous attendais. Montez donc un peu que je vous taquine la rate. Quoi ? N'ayez pas peur. Venez, joli cadavre. Ah, mon dieu ! Tu l'auras voulu ! Quel combat, mes petits amis ! Fier à bras, attaque comme un tigre. Je perds mon sabre. Il ne doit mon salut qu'à une cheminée providentielle qui me permet de me mettre une seconde à l'abri. Je saute et je la récupère dans la gouttière du toit. Plus jeune que lui et plus agile, je virevole sur les pentes en tuile et à un instant précis, il se trouva placer le dos au vide. Oh, mon dieu ! Et il m'attaque. Je le charge ! Attention, fier à bras ! Et il perd l'équilibre pour aller choire les quatre fers en l'air sur un apentis de chaume. Le combat eut sans doute continué. Si. Où est votre chef, le capitaine de la houlette ? Mais je suis là, mon ami. Courrier du maréchal d'Estrée. Voyons un peu. Ah, ça sent la poudre. Nous levons le camp cette nuit pour aller prendre position aux environs de Vertelune où se trouve le roi. La bataille va reprendre. Rassemblement ! Au château de Vertelune. Le roi tenait conseil entouré de tous ses maréchaux. Il y avait aussi des dames de la cour, Madame de Pompadour et Madame Henriette, la fille du roi. Notre camp fut installé au pied du château. Après la soupe, je déambulai en compagnie de Tranchemontagne. Vois-tu cette fenêtre éclairée, Tranchemontagne ? Eh bien, derrière, il y a la fille du roi. Laisse la fille du roi et viens t'en prendre un pichet. Elle est toujours sur ma route. Si je m'écoutais... Garde-t'en bien, tu finirais au bout d'une corde. Allons, ne te casse pas l'œil contre cette fenêtre. Écoute, Tranchemontagne, tu es mon amie et tu vas m'aider à entrer dans le château. Son Altesse Henriette met pour mise. Je ne peux pas contrarier le destin. Il faut que je lui parle. Dès ce soir ! Ce soir, Henriette, promise, lui parler de... Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de nous. Nous nous glissons le long des murailles. ... Franchissons les grilles. Arrivons jusqu'aux appartements du roi. Mais la tranche-montagne, peu habituée au parquet ciré, s'étale de tout son nom dans un vacarme épouvantable de fermer. Des vallées à cours, la garde vient à leur secours et nous succombons sous le nombre pour nous retrouver au fond d'un cachot avec la triste certitude d'être pendus le lendemain pour désertion, bris de clôture, violation de domicile, étapage nocturne. ... ... ... ... Pendant ce temps, Adeline, au courant de notre triste mésaventure, se lamentait. ... C'est ma faute. Cette folie, c'est moi qui la lui a inspiré. En lui faisant une fausse prédiction, il faut que je le sauve. Oh mon Dieu, si je pouvais voir Madame de Pompadour, elle intercéderait en sa faveur auprès du roi. À ce moment, Adeline aperçoit un carrosse qui arrive au trot accompagné d'une brillante escorte. C'est la marquise de Pompadour. Adeline s'élance et de la portière... Madame ! Madame ! Je vous en supplie. Écoutez-moi. On va pendre un innocent qui vous a sauvé la vie. Un jour, sur la route, Fanfan la tulipe. Ah, Fanfan. Et la marquise de Pompadour qui se souvenait très bien et qui avait grand cœur obtint à la fois du roi ma grâce et celle de Tranchemontagne car il était père de huit enfants. Lorsque, fier à bras, jaloux comme un tigre, appris qu'Adeline m'avait témoigné tant de tendresse, il décida de se venger. Aidé de quelques malandrins à sa solde, il la fit enlever au petit jour et enfermée dans un repère appelé Morte-Lame. Je dormais encore au petit matin quand le sergent la franchise me réveilla brutalement. Fanfan ! Fanfan ! Fier à bras, enlevez Adeline. Je suis arrivé trop tard. Ils sont partis. Qu'est-ce que vous dites ? C'est bien simple. Je dormais. Je me réveille ? J'entends crier et le temps de sortir de ma trotte. Je vois une lourde voiture s'éloigner sur la route. Il y a longtemps qu'ils sont partis. J'ai pris le temps de me renseigner pour être sûr. Il y a le temps de fumer de pipe. Oh, ma petite Adeline. Et on attaque demain. Que faire ? Mon Dieu. Tranche-Montagne ! Tranche-Montagne ! Voilà pourquoi j'arrive ! En sel et au galop. Tranche-Montagne ! Quel train, enfant ! Hop ! Au-dessus des haies ! Et hop ! Au-dessus des troncs d'arbres ! À travers les troupeaux ! C'est plus Tranche-Montagne, c'est Vol au vent ! À Tranche-Montagne ! À l'avant ! À l'avant ! On les voit là, Tranche-Montagne ! Au bas de la colline ! Oh ! La voiture est entrée dans la cour ! En avant, Tranche-Montagne ! Sabre au clair ! Pampan ! En voilà deux qui nous tombent dessus ! Tiens ! Ah non ! C'est plus Tranche-Montagne ! C'est Tranche-Gorge ! Dites ! Dans la cour, maintenant ! Attends ! Laisse-moi m'occuper de ces deux nouveaux braves ! Venez ! Venez ! Petit ! Petit ! Petit ! Venez faire joujou au sabre avec Papa Tranche-Montagne ! Fanfan ! Voilà le père de la franchise qui arrive à notre tour ! Ah ! Mais voilà ! Fanfan ! Croix ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Enfin, cette fois, je te tiens ! C'est fini, Fanfan ! Plus de tulipes ! Des tulipes ? Tu en auras sur ta tombe ! Tu n'iras pas plus loin ! Tu recules ! Hein ? Faut bien sauter ! Et te rejoindre sur la margelle du puits ! Hop ! Donc tu vas voir le fond tout de suite, fier à bras ! Bravo ! Coiffé ! Tu l'as coiffé du seau ! Ha 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 ! Un seau coiffé d'un seau ! Qui coule à pied ! Ha 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 ! Fanfan ! La franchise en selle ! Deux sacripants viennent d'emmener un plin baillonné ! La voiture part déjà au galop ! En avant ! Faut encore la fin ! Et maintenant, petits amis, écoutez bien ce qui se passa ! Lancés à la poursuite du carrosse, nous fonçons au galop de charge, nous suivons des détours sans fin, et dans l'exaltation de cette chasse, nous nous aventurons imprudemment à l'arrière paisible des lignes de l'ennemi, qui, surpris, déconcertés, stupéfaits, à la vue de ces cavaliers français qui passent en trombe, se mettent à penser... Est-ce une manœuvre des français ? Nous atteignons enfin le carrosse emballé ! Passe à droite, tranche-montagne ! À gauche, la franchise ! Empare-toi d'Adeline, Fofan ! Prends-toi sur tout le monde, c'est de l'ascar ! Fofan, au bras ! Fofan ! Saute, Adeline ! Saute ! Je te saisirai au vol ! Bravo, Adeline ! Mets ton pied à terre ! Oh, nos chevaux sont fourbus ! Attention, une patrouille ennemie ! Vite dans les fourrés ! Attache les chevaux ! Par ici ! On dirait que... Mais oui, ma parole, c'est un souterrain ! Oh ! Il doit bien mener quelque part ! Oh, qu'est-ce qu'on risque ? De tomber dans nos lignes ! Nous avançons à pas de loup. Et soudain, des voix inconnues nous parviennent. Nous aboutissons à une trappe que nous en trouvons. Et nous entendons des voix étrangères. Et voici ce qu'elles disent, mes petits amis. Heureusement que la vapeur est inventée. Nous allons pouvoir la renverser. Puisqu'ils veulent nous prendre à l'envers... Mettons-nous à l'endroit. Et c'est ainsi, mes petits amis, que l'artillerie ennemie fit volte-face. La cavalerie fit volte-face. L'infanterie fit volte-face. Notre trappe s'ouvrait donc au beau milieu de la salle principale de l'état-major ennemi. D'un bon, nous surgissons. Pistolets au point. Allons, messieurs. Rôles les mains. Oui, bas les pattes. Allez, hausse. T'as raison. Allez, mêlée en prison. Ferme bien la porte. Viens, Tranche-Montagne. Emparons-nous de toutes les armes. Chacun à une fenêtre. Ça y est, j'ai trouvé les fusils. Ouvrons le feu. Au Tranche-Montagne, les sentinelles ne vont rien y comprendre. Tu penses ? Feu à volonté. Pris d'une frayeur panique, les soldats, comme hallucinés, s'enfuyaient de toutes parts et disaient... Ce qui voulait dire, les officiers sont pris, l'ennemi est dans la place, sauf qui peut. Et ils allaient se rendre aux troupes françaises. Alors nous montons sur le toit, nous ôtons le drapeau ennemi et nous yissons le drapeau blanc. Et c'est ainsi, petits amis, que ce jour-là, au moins, nous avons vaincu l'ennemi sans tirer un coup de canon. Le lendemain, dans la cour pavoisée du château, devant le roi et sur le front des troupes rassemblées, la franchise, et moi-même, comparaissons. Monsieur Latulippe, je vous fais grand compliment. Vous avez montré dans la conduite des opérations dont vous avez pris l'initiative un talent digne d'un général. Je vous fais donc capitaine. Vous avez, je crois, exprimé, monsieur, le désir d'épouser la fille du roi. Non, non, votre majesté. Plus... j'aime Adeline. Et vous ne vous êtes pas trompé. Je vous offre ma fille adoptive. Adeline la franchise. Elle est digne de vous. Papa. Adeline. Vous, tranche-montagne, je vous fais maréchal des logis. Oh, merci, monsieur le roi. Ma majesté. Vous, la franchise, je vous nomme beau-père. Avec triple solde. Avec plaisir. Quant à nous, nous vous souhaitons à tous trois joie, bonheur et prospérité. Au revoir. Au revoir, petits amis. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501